Einstein. Quand on parle de lui, on pense tout de suite à E égale mc² ou à sa théorie sur la relativité. Mais il n'a pas fait que ça, loin de là. De plus, Einstein n'est pas qu'un génie, c'est aussi un pacifiste. Albert Einstein naquit en 1879 à Ulm, en Allemagne, et mourut en 1955 à Princeton, aux États-Unis. Einstein était un physicien et mathématicien allemand, naturalisé suisse en 1900, puis américain en 1940. Il fut admis en 1896 à l'école polytechnique de Zurich, puis en 1902, il entra comme ingénieur au bureau des inventions techniques de Berne. Il se consacra alors à l'étude des problèmes fondamentaux de la physique, et publia en 1905 trois livres. Un sur la théorie statistique du mouvement brugnien, un sur l'interprétation de l'effet photoélectrique sur la base d'une hypothèse de Planck, et où il découvrit le concept de photons et établit la loi Einstein, et le dernier sur la relativité restreinte, qui modifiait les anciennes lois de Newton et posait l'équivalence masse-énergie, le fameux E est égal à mc². Dans ce livre, il révisa aussi les notions d'espace et de temps. En 1916, il commença à publier sa théorie sur la gravitation et les lois de la relativité généralisée. On lui décerna en 1921 le prix Nobel de physique pour ses travaux dans le domaine de la physique théorique, et sa loi sur la photoélectrique, la loi Einstein. Malheureusement, avec la montée du nazisme, Einstein dut se réfugier aux Etats-Unis, il était juif. Il alla alors à l'université de Princeton en 1933, où il dirigea de nombreuses recherches. Il essaya aussi de mettre au point une théorie réunissant les lois de la gravitation et celles de l'électromagnétisme, mais ce fut un flot. Ses recherches n'eurent aucun succès. Mais ses résultats mathématiques furent quand même utilisés autre part. A cette époque, les chimistes allemands Otto Hahn et Fritz Strassmann concrétisèrent en 1939 la théorie d'Einstein sur la fission de l'uranium. Einstein, plein de justice et de paix, co-signa la lettre au président Roosevelt sur la menace allemande. Cette fameuse lettre fut à l'origine du projet Manhattan et de la construction de la première bombe atomique. Mais Einstein, effrayé par les conséquences de la bombe nucléaire, lutta activement jusqu'à la fin de sa vie contre la prolifération de cette arme. On peut dire que l'influence d'Einstein sur la physique a été immense. Le changement qu'il a effectué dans l'histoire des sciences a été comparé à celui dont Newton a été l'initiateur deux siècles plus tôt. Comme je l'avais dit en début de vidéo, Einstein a aussi été un pacifiste. Pour protéger son pays, il a co-signé une lettre provoquant la recherche sur la bombe atomique et à la fin de sa vie, il a tenté d'empêcher la prolifération de cette arme. Il a voulu qu'elle soit sous contrôle international. J'ai aussi une annonce à faire. N'hésitez pas à mettre des sujets de vidéos dans les commentaires, j'en tiendrai compte pour les vidéos suivantes. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Voici quelques-unes de ces œuvres. Sur l'électrodynamisme des corps en mouvement. 1925 Fondement de la théorie de la relativité restreinte et généralisée. 1916 L'éther et la théorie de la relativité. 1921 Géométrie et expérience. 1921 4 conférences sur la théorie de la relativité. 1921 L'évolution des idées en physique. 1938 Comment je vois le monde. 1934 Pourquoi la guerre. 1933, réalisée en collaboration avec Sigmund Freud. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada